Générique 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 Et donc, le sujet qu'on évoquait, c'est lié à la fin de la crise politique. Est-ce que les élections de ce 20 décembre marquent la fin de la crise politique ? Alors, David Diagwavi, si vous faites le constat qu'il n'y a pas eu foule, est-ce que vous voulez dire que les inscrits qui ne s'étaient pas déplacés ont voulu dire que ce ne sont pas des élections que nous voulons, c'est de régler la crise ? Je crois que chaque Togolais a la capacité d'interpréter la crise que nous vivons depuis le 19 août. Et donc, chaque citoyen a cette force aussi de l'exprimer, d'exprimer son désaccord ou son adhésion à la politique du gouvernement par tous les moyens dont il dispose. Et aujourd'hui, le peuple togolais a pu véritablement faire son choix. Et donc, il y a deux choix qui ont été faits. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et en cela, je pense que le ministre de la... Sécurité. Non, non, monsieur Gébé Bawala, sur son intervention cet après-midi, a reconnu, en tout cas quelque part, a reconnu cette faible mobilisation. Ce n'est pas lui seul qui l'a reconnu. C'est l'ensemble des Togolais qui ont... Même des chaînes internationales. Et donc, cela pose une interrogation. Est-ce que les Togolais ont vraiment besoin de ces élections ? Lorsque vous poussez l'analyse plus loin, vous vous rendrez compte que les élections ne pourront pas constituer la fin de la crise au Togo. Parce qu'en amont, il y a d'autres préoccupations qui sont très importantes et qui concernent la vie politique du Togo. Les réformes constitutionnelles et institutionnelles ont été un engagement pris par tous les acteurs politiques à la suite des différentes rencontres qu'ils avaient eues avec la CDAO. Et donc, ces réformes n'ayant pas été faites. Et c'est la non-application de ces réformes qui a occasionné cette crise qu'on a vécue depuis le 17 août. Et tous les acteurs politiques se sont accordés pour dire procédons aux réformes et à la suite, maintenant, nous pouvons aller aux élections. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les élections viennent remplacer l'opérationnalisation des réformes avant ? Personne n'a jamais compris. Et donc, aujourd'hui, ce constat n'est pas seulement celui qui est fait au Togo. C'est un constat qui est fait un peu partout en Afrique et un peu partout dans le monde. Les élections ne mobilisent plus. Voyez un peu ce qui se passe au Madagascar. Le premier tour, vous avez vu un peu la mobilisation du peuple malgache. Au second tour, il y a une diminution. Il y a le constat à dégager que les élections qui avaient eu lieu, je crois que c'était hier, ont prouvé que le peuple malgache n'adhère pas totalement à la politique de ces hommes-là. Et donc, aujourd'hui, les élections, si elles sont bien organisées, il y a une forte adhésion qui est constatée. Mais quand les conditions d'organisation de ces élections ne réunissent pas le minimum de transparence, le minimum d'ouverture pour aller à des élections crédibles, le peuple qui est détenteur de la souveraineté ne veut pas s'associer à ce genre de pratiques parce qu'après, on dira que c'est ce peuple qui est allé porter son choix sur tel ou tel homme politique. Donc aujourd'hui, la crise togolaise ne pourra pas être finie si les élections ne vont continuer à s'organiser comme ça. Je le disais tout à l'heure qu'il y a deux choix qui ont été faits depuis le 20 décembre. Aujourd'hui, le premier choix, c'est celui d'une partie du peuple togolais d'aller aux unes. Le second choix, c'est celui d'une autre partie du peuple togolais de ne pas s'associer à ces échéances électorales. Alors, Dominique Alizio, c'est vrai qu'on le rappelle, les élections interviennent dans le climat de crise qu'on connaît. Et on se rappelle aussi que le ministre Bawara avait dit que les réformes seront faites avant les élections, même si après, il dit que ce n'est pas écrit comme ça dans la feuille de route. Donc, le fait est que les réformes n'ont pas été faites et on est allé à ces élections-là. Bon, c'est une réalité, maintenant. Qui a empêché la réalisation de ce vœu du peuple togolais ? C'est la C14. L'espèce de la CDA a fait un travail. Il a soumis au gouvernement. Le gouvernement a envoyé au parlement. Et l'autre était-ce, Ève, nous. On a mis ça. Et en tout temps, ils sont partis. Maintenant, les députés de UNISOL ont dû travailler et ont adopté près de 90% de la proposition de l'espèce sénégale. Seulement, ils n'ont pas la majorité des castes pour acter ces réformes. Alors, c'est à cela que les réformes n'ont pas été faites. Sinon, aujourd'hui, on parlerait de ces réformes au passé. Donc, c'est un choix délibéré de la C14 de bloquer le processus de réforme pour s'en servir, pour aller dire à qui veut l'entendre. Oui, on ne fait pas de réforme au Togo. Oui, on ne veut pas faire de réforme au Togo. Alors que la réalité est là. Les gens ont vu. C'est que, bon, ce n'est pas une histoire qui se passait dans un coin caché quelque part. Tout le monde a vu, tout le monde sait. Les Togolais le savent également. Maintenant, lorsqu'on parle de la crise, ça va jouer sur la fin de la crise. Moi, je crois que, en réalité, nous allons vers la fin de la crise. C'est vrai que les gens vont s'étonner. Mais pourquoi ? Est-ce que, lui, il appelle déjà le peuple à la mobilisation ? Ce sera le plus absolu. Est-ce que vous pensez que... J'ai dit le peuple va se mobiliser. Non, 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 tu appelles le peuple à la mobilisation. On t'a compris. Non, 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 je crois que tu ne comprends pas. Bon, mais non, la démocratie, c'est quoi ? Même si je le dis. S'il y a des gens qui sont d'accord, qui ne sont pas d'accord avec toi, Trump, depuis qu'il a été élu, pratiquement chaque semaine ou chaque mois, il y a des marches. Et tout récemment, c'est les Gilets jaunes, en France, que nous avons mis en Belgique également. Donc, je crois que si c'est ça qu'on appelle crise, plutôt que c'est la vitalité de la démocratie togolaise, où les gens sont libres d'exprimer leur colère ou ce qu'ils pensent. Mais au même moment, la République continue. Donc, dire que, à supposer que la C14 avait participé à ces élections, et après le résultat et tout et tout, ça dit qu'on va interdire toute manifestation au Togo, pour dire que bon, la crise est finie, point de manifestation. Oui, mais la crise, ce n'est pas des manifestations, c'est des réformes. Mais c'est ce que je dis aujourd'hui, par exemple. La C14 a violé, ou a empêché, plutôt, la tenue de ces réformes-là, en quittant l'hémicycle. Mais aujourd'hui, la nouvelle Assemblée, je crois que l'une de leurs priorités, et derrière la plupart des candidats l'ont dit, c'est de faire rapidement, parce qu'au fait que le gouvernement pouvait dire, bon, j'envoie ça au référendum. Mais ça a un coup, le référendum. Donc je crois qu'aujourd'hui, la nouvelle Assemblée peut faire une économie de 5 milliards, qu'on va débousser pour le référendum, et opérer dans ces réformes. Et le reste, c'est que, s'il y a encore les moyens, on ira aux élections locales. Parce que voilà, d'être une opposition. Il a dit que, bon, les gens n'ont pas voulu empêcher, personne n'a empêché la C14 d'aller aux élections. Il faut arrêter de raconter, parce que tout ce qui se fait au Togo, tout le monde le voit. On a vu leur caprice, s'il vous plaît dire. En réclamant si on donne, après on réclame si on donne, après finalement c'est devenu du chantage. Et ça tout le monde le sait. Si aujourd'hui, par exemple, il y a des gens qui pensent que, bon, on devait tout donner à la C14, donc au Togo, c'est la C14, alors qu'ils décident, ce n'est plus, il n'y a plus un gouvernement, il n'y a plus un peuple, c'est la C14 qui décide au nom du peuple. Donc moi, je crois qu'arrêtons la comédie. Aujourd'hui, le peuple, si vous vous dites, vous n'avez même pas le taux de participation, vous n'avez même pas, et même vous dites déjà que la participation est faible, c'est tant mieux, c'est tant mieux que vous, mais je crois que la CNI va vous sortir, il faut arrêter le taux de participation. Non, 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 je crois que Dominique, je l'ai souvent dit, qu'il est obsédé par la C14, vous voyez, donc il nous donne encore... Oui, tu es obsédé par la C14, parce que tu as fait une déclaration de 3 minutes, mais tu as appelé la C14 plus de 6 fois, donc tu es obsédé. Maintenant, s'il nous dit sur ce plateau-là que c'est la C14 qui a empêché les réformes, moi, je tombe des nus, parce que je ne vois pas quand même, je l'ai toujours dit, nous devons, et nous avons un devoir d'honnêteté avec ce peuple-là. Figurez-vous en 2014, en juin 2014, lorsque même UNI, au sorti donc de l'accord de Togo Télécom, UNI a même fait un projet, d'un projet de loi, c'est-à-dire ça vient donc du gouvernement, qu'il a envoyé au Parlement. Le même parti, qui est la majorité au Parlement, a rejeté les réformes. Ficulez-vous ? Vous vous rappelez, en juin 2014. Donc aujourd'hui, ce même parti-là, qui a fait un projet de loi sur les réformes, qui a envoyé au Parlement, et la majorité parlementaire du même parti a rejeté cela, est-ce que vous convenez avec moi qu'on ne devait pas avoir foi à ce gouvernement ? Maintenant, le gouvernement togolais peut faire seules les réformes sans avoir besoin d'un coup de la sécateur ou de l'opposition. Non. Ailleurs dans les pays, les gens l'ont fait. Non, en togolais, on ne peut pas avoir les quatre sécures. Non, je crois que si tu as quand même, si tu veux, la dernière fois, lorsque l'expert sénégalais a perdu son rapport, la dernière paragraphe de la CDA, du communiqué de la CDA, dit que ce rapport-là fait foi, c'est-à-dire cet avant-projet de loi de la CDA fait foi. Ça veut dire qu'en réalité, ils ont bel et bien signifié que c'est ce qui se passe dans tous les pays de la CDA. Donc, vous convenez avec moi qu'il revient seulement au gouvernement togolais d'interréné cela. C'est un avant-projet de loi que ce gouvernement doit transformer en un projet de loi qu'il doit envoyer au Parlement. Figurez-vous, au niveau de la C14, ils ont déjà dit que même s'ils ne sont pas pour, c'est-à-dire ici, toutes leurs revendications ne sont pas quand même contenues dans ce avant-projet de loi de la CDAO, ils donnent quand même leur aval pour qu'on puisse quand même voter cela. Ça veut dire qu'au niveau des parlementaires, donc de la C14, du moins de l'opposition, ils sont d'accord à voter ce test-là, mais qui est encore refusé. C'est Unir qui est encore refusé. Le problème, c'est-à-dire avec le test de l'ESPEC, c'est que, par exemple, si je prends, je pense que c'est l'article 100 sur la Convention de la Cour constitutionnelle, ça n'a pas tenu compte des autres articles qui suivaient. C'est-à-dire, on a ramené le nombre à 7 alors que c'est 9 et ça a jugé sur d'autres articles. Tout cela fait que le gouvernement a dit qu'il fallait retravailler le test de l'ESPEC. Ce gouvernement est de mauvaise fois, vous savez. Lorsque l'ESPEC a produit son rapport, le nombre, donc, était limité à 7. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas le Sénat. Oui, non, non, non. Je ne comprends même pas de ça. On ne peut pas tenir compte de quelque chose qui n'existe pas. Ça, c'est un fait. Dans ce cas, il devait proposer des articles qui suppriment ceux qui mentionnent le Sénat dans la Constitution. Mais si, justement, si le gouvernement, si ce gouvernement est de bonne foi, il suffit seulement de faire des amendements, de faire des propositions. Et là, on aura un test complet. Il ne t'abandonne les pollutions. Vous voyez ? Non, tu ne comprends rien. Il y a le test fondamental qui est là. On parle d'avant de projet. Il y a le test fondamental qui est là. Si le gouvernement estime qu'il faudrait quand même des dispositions pour abroger, il suffit seulement de faire des amendements. Et là, on va voter le test parce que l'esprit du test est déjà là. L'essentiel est déjà là. S'il faut abroger, il prend un article pour dire que cette disposition abroge. Ça, je... Tout le monde serait d'accord puisque l'esprit est là. Mais je vous dis que ce gouvernement est tellement de mauvaises fois. On conclut au rapport de l'esprit. Quel est le problème ? Non, tu ne comprends pas. On conclut au rapport où l'on conforme Je crois qu'il faudrait que je lui donne quelques cours là. Parce que si nous prenons la disposition de la 1059, l'esprit a quand même produit un rapport où tout le monde était d'accord, même unis. Et les gens ne veulent pas quand même qu'on en lève à ne qu'un cas nul. Bon, l'esprit a dit à ne qu'un cas nul. Non, l'esprit a... L'esprit a écrit nul ne peut faire plus qu'on se demandait. Parce qu'il estimait parce qu'il estimait qu'à ne qu'un cas nul, c'est pratiquement la même chose. Le projet du gouvernement a repris la même chose. Elle reprit la même chose. Justement. Pourquoi ? Donc, s'ils ont repris la même chose, maintenant, ça bloque à quelques jours. Ils ont pas l'air. Non, on s'applique. C'était pas en l'Assemblée. Le projet du gouvernement a dit que cette discussion n'est pas suggestive d'être modifiée. Justement. Le gouvernement lui dit pour modifier, on n'a plus besoin de... Justement, justement, c'est parce que les gens sont encore près dix ans modifiés cette constitution-là. C'est pourquoi ils veulent quand même mettre des garde-fous pour que demain, ils puissent le faire et lui dire que c'est la constitution. On connaît ce régime-là. On connaît ce régime-là. Combien de fois cette constitution américaine a été... Donc, tu veux qu'à chaque fois qu'on vous dit une loi fondamentale. Non, Dominique. Une loi fondamentale est appelée à évoluer, une loi fondamentale est de même une loi fondamentale. De la réalité, de l'avancement du monde. Mais l'esprit doit être là. L'esprit doit être là. Je suis désolé. On va écouter, David. Non, je pense que Dominique est en train de se mettre un peu du flou dans l'esprit de beaucoup de gens. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Voilà, je le dis. La question des réformes constitutionnelles et institutionnelles au Togo n'a fondamentalement pas besoin de l'expertise d'un étranger pour qu'on la mette en application dans ce pays. On n'a pas besoin qu'un expert soit-il sénégalais ou je ne sais pas qui vienne nous donner des cours juridiques sur comment faire des réformes. Si on avait cette volonté de le faire, on aurait pu le faire depuis très longtemps. Depuis très longtemps, je le dis, parce que quand vous prenez le discours électoral du chef de l'État en 2015, il a fait la promesse de faire des réformes constitutionnelles et institutionnelles pour que le Togo puisse avancer. Mais très tôt, cette promesse a été interprétée autrement, selon le camp dans lequel vous vous situez. Le Pogneau veut avoir des réformes tracées pour pouvoir empêcher le chef de l'État à se présenter à partir de 2000, c'est-à-dire à la fin de son mandat. Ce n'est pas une question d'avoir une histoire de mort. Ce n'est pas une question. Comment ils veulent qu'on taille une position pour lui ? Comment ils ont peur de lui ? C'est des peureux ! Peur de qui ? Des fiers ! Dire ça, c'est insulter l'intelligence. Tu as tellement des problèmes. Non, non, non. Dire ça, dire ça, Dominique, affirmer gratuitement ce que tu dis, c'est insulter. Non, Dominique, laissez David. C'est lui qui a peur, finalement. Faire une affirmation aussi gratuite comme tu l'as fait, c'est insulter l'intelligence du parti du chef. Mais quand même tu viens de l'affirmer ? Pour en faire, c'est pas une assise d'aller. Je te dis, ils ont peur de quoi dire. Ce n'est pas moi qui le dit. Laisse-moi te... Si tu me laisses parler, tu comprends. D'accord, je veux comprendre. Je disais tout à l'heure que l'opposition, avec la volonté de procéder aux réformes, l'opposition a... Nous sommes sur un terrain politique. C'est tout à fait normal que chacun cherche à tirer le drap vers soi. Donc l'opposition a posé ses conditions pour l'opérationnalisation de ces réformes-là. Et très tôt, UNIR a dit nous sommes favorables pour faire les réformes, mais nous remettons le compteur à zéro. C'est tout le problème. Parce que chacune des deux parties qui étaient concernées par ces réformes veut appliquer des réformes pour assurer sa survie politique. Alors qu'au milieu, il y a le peuple togolais qui est détenteur de la souveraineté et qui souffre de cela. Alors pendant des années... Ce n'est pas moi qui le dit, c'est la constitution togolaise qui l'a... Pendant des années, on est resté sur place. Le peuple souverain décide. On est resté sur place, on n'a rien fait. Et à la fin maintenant, lorsqu'il y a eu le 19 août, on a vu un peu comment les choses ont été précipitées. Alors si tant est que des gens ont la volonté de faire des réformes, pourquoi il fallait attendre qu'il y ait un soulèvement pour le faire ? Et quand il y a eu les soulèvements, on a vu quelque part la volonté de chaque parti, la volonté de chacune des deux parties d'aller verser la réforme. Mais très tôt, cette volonté a été annihilée parce qu'on vous dit non, nous ne voulons pas ça, nous ne voulons pas ci. Pourquoi ? Parce que quelqu'un là, il dérange. Ou que quelqu'un viendra remplacer quelqu'un et il va déranger. Mais au final, qu'est-ce qu'on a eu ? On n'a rien eu. On a fait les élections sans avoir véritablement fait les réformes. Est-ce que la crise togolaise est finie à partir du 20 décembre ? Je dis non. Je suis concerné autant que tous les togolais. On a envie que cette crise finisse parce qu'on a payé le loup de tribut depuis un peu plus d'un an qu'on est dans cette histoire. Il faut véritablement que les choses changent. Et s'il faut que le peuple togolais impose sa volonté aux dirigeants, ce peuple va être appelé à imposer sa volonté. Alors, Dominique Alizio, je vois l'allure du débat. On sent que ces législatives ne sont pas la fin de la crise. Oui, je voudrais lui rappeler que je crois qu'il a une mémoire un peu très simple. nous sommes des journalistes, nous sommes censés revoir l'histoire. La PGA a été signée en 2006 et c'était dit que tous les protagonistes doivent être dans ce gouvernement pour faire des réformes. Et l'UFC de Jean-Pierre Favre a dit miette. Première violation. Deuxième violation. de Jean-Pierre Favre. C'était l'UFC de Jean-Pierre Favre. C'était l'UFC de Jean-Pierre Favre. C'était l'UFC de Jean-Pierre Favre. Mais finalement, tu vas donner raison à... L'UFC de Jean-Pierre et de Gilles Kuz a dit non. D'accord. Et Agbo Yobo n'a pas pu faire des réformes. Ce n'est pas fort qui a interdit. Unique à part qui n'a pas voulu. Le gouvernement met en place... Et on lui a donné les moyens. ou l'UFC a siégé. Ou l'ANC a refusé. Le CAAR a refusé. Ils ont fait un travail. Ils ont procédé à la limitation de mandat. Mais l'ANC et le CAAR disent, on dit, s'il n'y a pas effet immédiat, l'application n'est pas immédiate, c'est-à-dire qu'en empêchant le chef de l'État Fon Yassime de se présenter en 2015, ça ne passe pas. Et c'est pour ça que cette réforme a échoué. Ayant l'honnêteté de le dire. C'est notre pays. C'est notre histoire. C'est l'esprit. C'est l'esprit de l'accord. Vous dédouanez complètement le chef de l'État, son parti. S'il te plaît. Maintenant, qu'est-ce que la paix a dit ? D'abord, la paix a dit que les réformes se fassent d'une manière consensuelle. Et puis, par hasard aussi, après l'élection législative de 2007, aucun parti n'avait les 4 cinquièmes pour faire les réformes seules. À l'époque, le RPT avait jusqu'à 54. 50. 50. 54. Non, 50. C'est quand ? C'est quand ? C'est quand ? Depuis des réformes. D'accord. Ça faisait 81. Donc, ça veut dire que si le chef de l'État seul décide, je veux faire les réformes, on ne pouvait rien. Mais en 2015, il n'aurait sur la suite pas les autres. Il n'aurait pas fait les réformes. Dans ce discours ? Non, je vous rappelle en 2013 d'abord, parce que les élections, les certes, on a dû avoir lieu en 2012. Et on a eu une petite crise. En 2013, il a dit alors aux législatives. Après, on a eu une petite crise. Après, on a fait la réforme. Il n'a pas fait. Après, il y a eu Togo Télécom 1, Togo Télécom 2, et c'est le rapport, je crois, de Togo Télécom 2 qui s'est retrouvé à l'Assemblée. Et la majorité a dit non, elle ne se retrouve pas. ier le rapport, je dis le projet de loi. C'est pas un rapport. Comment un rapport peut-être à l'Assemblée ? Je dis ça. Comment un rapport peut-être au niveau du Pasal ? Non, je dis sur un projet de loi du gouvernement. C'est un projet de loi. Je dis sur un projet de loi du gouvernement. Tu parles de quels rapports ? Tu n'es pas sérieux. C'est pas un rapport. Non, tu n'es pas sérieux. est-ce que le rapport peut venir au Parlement ? c'est un projet de loi le gouvernement n'envoie pas de rapport même si le CPDC renouvelé a donné un rapport il est un projet de loi elle qui maîtrise le processus elle qui maîtrise le processus voilà donc laisse tu l'emmètrise non 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 faut pas faut pas arrête arrête je ne veux pas la parole je ne veux pas la parole non mais tout ce que tu racontais faux il faut lui retirer la parole non mais il est correct c'est faux non c'est vrai non Dominique tu ne veux pas faire cette dernière lecture non je voudrais tu mens arrête tu parles de rapports tu parles d'incongruité non 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 arrête justement je crois que Dominique va corriger cela il va corriger cela mais qu'il arrête de mentir il faudrait quand même qu'on respecte justement les téléspectateurs Dominique il faudrait pas que non non tu avais fini non non je m'adore non 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 je te parle non ok il n'a qu'ajouter il n'a qu'ajouter finalement il n'a qu'ajouter parce qu'il a raconté des histoires dans mes deux bouts maintenant je dis quand ce rapport a été le gouvernement l'envoyer à l'assemblée en projet de loi tu continues avec le rapport je le dis voilà la majorité a dit non il ne se retrouve pas dans ce et je voudrais l'opposition a fait quitter Togo Télécom 2 et ils n'ont pas signé ils n'ont pas signé ils n'ont pas signé le rapport ils sont arrivés à un rapport un rapport pour le gouvernement à transformer un projet de loi et que ce gouvernement est responsable à envoyer au Parlement non 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 il voulait qu'on parle on va pas le laisser dire on va pas le laisser dire n'importe quoi non il dit n'importe quoi on va pas qu'il va me le laisser non moi j'ai pas tiré jamais c'est toi qui vas partir parce que tu dis n'importe quoi non il dit n'importe quoi on est on est on est de graga il trafico oui finalement je crois que ce régime forme n'importe quoi depuis là rapidement en 2015 il n'a pas compris de relever il a dit que cette année les réformes seront faites effectivement il a mis en place une commission sur la part tout le monde le sait et cette commission la commission à Wanana à Wanana a sillonné toute l'étendue du territoire et elle revient avec une et ça coïncidait avec le surlèvement du 19 août et pour aller vite le gouvernement bon quand vous réclamez la limitation de mandat et le mode de scrutin de tout puisque la marche de la coalition le 3 août avait réclamé juste ça limitation de mandat mode de scrutin de la marche du cap 2015 le 3 août la coalition n'existait pas en 2017 et c'est le gouvernement prend donc en compte cette préoccupation et rapidement introduit un projet de loi à l'assemblée et c'est ce projet de loi régler ce problème on a écouté les vidéos qui ne se retrouvent pas d'ailleurs on a discuté avec lui qu'il doit discuter de son départ d'accord c'est le 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 je pense qu'on va marquer la pause non c'est pas sérieux non je ne peux pas refroidir les armes non c'est Dominique qui a joué la confusion totale donc il faut le discipliner c'est tout